Je vous souhaite la bienvenue. Je vous indique simplement que la problématique carcérale est très importante dans le cas de salle. Vous en êtes rendu compte en voyant, en découvrant les documents autographes qui pour la plupart ont été produits en prison, en situation carcérale. Donc il y a beaucoup à lire sur ce qui est parfois résumé d'une formule latinaire. La prison a fait de salle un écrivain. C'est évidemment plus compliqué que ça. Mais sur la diversité de ses écrits, sur le rapport problématique à l'institution qui l'incarcère ou les pouvoirs qui l'incarcèrent, dans le rapport avec le contenu de ce qu'il décrit, il y a vraiment des problématiques très importantes. Alors une des choses, après je me taire, c'est vraiment de relever que certains aspects de cette problématique rendent salle terriblement actuelle. Et c'est notamment, pour aller très vite, la partie finale où Sade, à Charenton, galvanise ses co-détenus pour s'unir autour du projet commun de donner des représentations de théâtre. Et avec ce terrible duel entre deux positions qui n'auraient pas pu être mieux polarisées, entre l'abbé Coulmier et sa position progressiste, et au contraire Royer Collard qui promet à Fouché de mettre fin à cette permissivité coupable et de remettre en priorité le confort des geôliers, la simplicité de l'intendance et qu'on n'est pas là pour deviner s'il y a du mélioratif chez les détenus ou les handicapés mentaux, mais à assurer la sûreté de l'enfermement de chacun dans des cellules isolées. Et un point, c'est tout. Cela est terriblement actuel, on le sait, dans les débats, y compris dans les prisons genevoises d'aujourd'hui. Et donc je voudrais juste indiquer qu'on est extrêmement reconnaissant, sous la houlette d'Isabelle Ferrari, que Martin Rueff est si présent, Sylvain Teveau et Catherine Safonov qui étaient là ce matin, avec les quatre directeurs de prison genevoise et encore Joël Bicaire. Donc tous ces quatre écrivains mènent actuellement une action qui se veut une action de fond, une action approfondie, qui n'est pas du tout liée à de la communication, du tapage médiatique, mais vraiment il s'agit de faire un inventaire, l'état des bibliothèques dans des institutions carcérales, donc là la clairière, Curabilis, Chandelon, et puis il y avait la pâquerette qui est maintenant disparue, mais disons que cette question qui tenait à cœur du fondateur de cette fondation, Martin Bonnemer, je vous le rappelle, a lutté pour qu'il soit inscrit dans les droits de prisonniers de guerre, d'avoir une vie intellectuelle en condition de détention dans des temps de prisonniers, que ce soit la lecture ou les instruments de l'écriture, eh bien nous faisons une action dans la Genève d'aujourd'hui pour nous rendre compte si vraiment il y a des bibliothèques, si les bibliothèques répondent aux besoins, avec notamment une population carcérale à très grande prédominance non francophone, et puis alors payant de leur personne les quatre auteurs que j'ai mentionnés, Martin Ruef quitte ici son costard de professeur et redevient le poète, et donc ces quatre auteurs dialoguent avec les prisonniers sur ce que peut leur apporter l'écriture, la lecture, et leur proposent de susciter des textes, de les lire, et il y aura sans doute une publication au terme de tout ça, à la fois rapportant la synthèse de l'expérience et proposant des suites à venir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux et on est très reconnaissant aux quatre auteurs qui de façon complètement bénévole font cela et prennent sur leur temps. Alors je voudrais beaucoup saluer le fait que combien c'est précieux pour une institution muséale comme la nôtre, quand il y a à côté d'une exposition la participation d'autres institutions, ce qui crée une synergie. On est très heureux de la semaine SAD du Grutli, avec ces films qu'Edouard Vaintrop a présentés, tous ces films inspirés soit de l'œuvre, soit de la vie de SAD. On est très heureux qu'il y ait en ce moment même la semaine SAD à la comédie, avec un programme très très riche, que ce soit de conférences, de lectures, de cafés théâtres, ou bien cette remarquable représentation que vous allez voir, je crois, de façon organisée demain, et que Michel Lelon et moi avons, et Guy Poitry par exemple, avons l'avantage d'avoir déjà vu. J'ai trouvé pour ma part absolument remarquable. Français, encore un effort, si vous voulez être républicain. Mais c'est évidemment alors un très grand honneur et un plaisir que l'Université de Genève est là, sous l'impulsion de Martin Ruff, associé pour l'entreprise à Philippe Roger, l'un des plus grands sadiens, l'un des plus grands exégètes de SAD, et qui a fait vraiment des livres fondamentaux sur SAD, qu'ils se soient associés pour permettre que l'Université de Genève, à côté de cette exposition qui existe, réfléchisse de façon autonome sur les limites peut-être de la traductibilité de SAD. SAD est-il propre au langage en français ? Et ça sera évidemment l'objet de vos travaux importants à vous tous qui êtes là à partir de demain matin. Alors, soyez vraiment les bienvenus. C'était très précieux de voir cette exposition qui est de qualité exceptionnelle et qui montre des documents jamais montrés et qui ne seront plus visibles pendant longtemps. Alors, c'est évidemment un grand honneur aussi que de donner maintenant la parole à celui qui est le commissaire de cette exposition, qui est un des très très grands dix-huitième iscrits en activité, Michel Delon, professeur à la Sorbonne, qui a dirigé l'édition pléiade de Diderot, qui a contribué largement à l'édition pléiade de Buffon, qui a osé donner une édition pléiade de SAD, qui l'a orchestrée et dirigée. Et s'il fallait énumérer tous ces domaines de compétences dans le XVIIIe, je vous retiendrai jusqu'à la fin de la soirée. Disons que c'est la personne qui a milité et lutté pour qu'on puisse réfléchir sur SAD à l'université et à la Sorbonne en particulier. Et il était tout indiqué de lui confier la responsabilité et l'organisation de cette très très belle exposition. C'est donc maintenant une conférence de Michel Delon sur la diction de SAD, qui sera en quelque sorte un avant-propos ou un préambule ou un diapason proposé aux travaux qui suivront sur les langues de SAD. C'est donc à Michel Delon que je donne la parole. Merci Jacques. Merci surtout d'avoir eu l'initiative de cette exposition, d'avoir convaincu le Conseil de la Fondation et d'avoir imaginé toute cette synergie dont je viens de parler avec le théâtre, le cinéma et l'université. Et merci à Philippe Rejet et à Martin Reuf d'avoir accepté ce jeu et d'organiser le colloque. Alors pourquoi l'addiction ? Dans son sens ancien et classique, c'est le mot qu'utilise Gilles Delon lorsque, dans la vie du marquis de SAD, il argumente en faveur de l'attribution à SAD de la marquise de Gange. Il dit « La diction très personnelle de SAD ainsi que sa manière de raisonner se reconnaissent immédiatement dans les dissertations morales qu'il prête au personnage, même si l'éloge de la fidélité conjugale ou celui de la religion en est l'objet inattendu ». Et dans le colloque de Cerisi que le même Philippe organisait il y a quelques trente-cinq ans, Jacques Proust s'était interrogé sur cette notion de diction qu'il proposait de comprendre, donc encore une fois dans le sens classique, c'est-à-dire l'aménagement et l'arrangement des mots. C'est un aspect du style. Et Proust comparait le roman de SAD à une autre biographie de la marquise de Gange publiée juste avant. Alors on pourrait sur ce modèle confronter des textes de SAD à leur source. Par exemple, dans l'exposition, nous avons vu les cahiers de nouvelles rédigées par SAD à la Bibliothèque nationale et plusieurs d'entre elles sont adaptées des lettres historiques et galantes de Madame Dunoyer. Par exemple, une nouvelle s'intitule « Le macro puni » qui est transposée, démarquée d'un passage des lettres historiques et galantes. Comment ça intervient-il ? Par la dramatisation. Texte de Madame Dunoyer. « Un jour qu'il était chez lui, un homme de sa connaissance vint lui demander à dîner. M. de Savary le reçut avec plaisir et pour le régaler, il ordonna à son valet d'aller tirer du vin de champagne. Le convié qui savait les êtres du logis dit à M. de Savary qu'il allait suivre le valet pour voir s'il prenait du meilleur. » SAD introduit un dialogue. Ce qui donne « M. de Savary vit arriver un matin chez lui un homme de sa connaissance qui venait lui demander à dîner. » C'est la même « M. de Savary. Et pour vous prouver le plaisir que vous me faites, je vais ordonner qu'on aille vous tirer du meilleur vin de ma cave. » « Un moment, dit l'ami. Je veux voir si l'abri, donc le valet à un nom, tout d'un coup, ne nous trompe pas. Je connais les tonneaux, je veux le suivre et observer si réellement il prendra du meilleur. » Bonbon, dit le maître de la maison, saisissant au mieux la plaisanterie. Puis ça continue l'histoire. Et là, totalement, total changement de rythme, avec le dialogue ralentissait un peu la narration. Et brusque accélération, l'ami sort, il entre dans la cave, se saisit d'un levier, assomme le valet. Deuxième type d'intervention, l'explicitation. Bien que nous soyons dans un des textes de SAD, destinés à la publication et à l'aveu, à la reconnaissance. Chez Madame du Noyer, M. de Savary apparaît comme une espèce de philosophe, suivant la secte d'Épicure. Comme il n'avait ni femme ni enfant, c'était un réduit, au sens non péjoratif du terme à l'époque, où la plupart des hauts esprits de la cour et de la ville se rendaient tous les jours pour goûter en liberté les plaisirs de la vie. Le texte est très amusif. Ce qui devient chez SAD, se référant d'autant plus à la rumeur que, j'ai l'impression, il invente tout, ou prétend que M. de Savary, vieux garçon maltraité de la nature, mais plein d'esprit, d'une société agréable et réunissant chez lui la meilleure compagnie possible, avait imaginé de faire servir sa maison à des prostitutions d'un genre fort singulier. Les femmes ou les filles de condition, exclusivement qui voulaient, sous l'ombre du plus profond mystère, jouir sans conséquence des plaisirs de la volupté, trouvaient chez lui un certain nombre d'associés prêts à les satisfaire, et jamais rien ne résultait de ces intrigues momentanées, dont une femme ne recueillait que les fleurs, sans courir aucun risque des épines qui n'accompagnent que trop ces arrangements quand ils prennent la tournure publique d'un commerce réglé. Alors là, vous voyez ce que SAD ajoute. Troisième type d'intervention, le commentaire philosophique, avec un paragraphe de conclusion qui est totalement de lui. « Et voilà comment tout est compensé. » Et là, d'ailleurs, c'est un des mots que je ne lis pas, comme Maurice Heiner. Heiner avait lu « Tout est compassé », alors que j'ai l'impression que c'est « compensé », selon une philosophie des grandes compensations de la nature. Un philosophe dirait, en lisant cette narration, « Si, de mille personnes que toucha peut-être cette aventure, 500 furent contentes et les 500 autres affligées, l'action devient indifférente. » Mais si, malheureusement, le calcul donne 800 êtres malheureux de la privation des plaisirs occasionnés par cette catastrophe, contre seulement 200 qui se trouvent y gagnés, M. de Savary faisait plus de bien que de mal, « Et le seul coupable fut celui qui l'immola à son ressentiment. » Je vous laisse la chose à décider et passe rapidement à un autre sujet. On retrouve le même type d'argumentation pour justifier les expériences sur les êtres humains. Si on tue quelques êtres humains dans des expériences médicales, mais que l'on en tire un progrès qui en soit un plus, on a raison de le faire. Jean Duprin est né cité à propos de ses réutilisations de sable, la formule de Paul Valéry, « Le lion est fait de moutons assimilés. » La pauvre Mme Dunoyer a été assimilée par sable. Alors, si l'on file la métaphore alimentaire, on réfléchit sur la digestion, de quel ordre est cette appropriation de la langue par lui ? On pense d'abord au néologisme, bien sûr, qui donne la force de l'abstraction à des situations romanesques, ou à des caractères qui esquissent une métaphysique. C'est ainsi, et c'est le plus fameux des néologismes sadiens, c'est ainsi que Justine est condamnée par Sade à l'isobisme. Et le terme sera repris dans toutes les versions du texte. Elle vient d'être repoussée par la couturière de sa mère, puis par un curé qui entendait mettre un prix à ses charités. Et toutes ces désillusions amènent une réflexion sur la solitude fondamentale de l'être humain. Le terme est en taux souligné ou en petite capitale dans les textes. Et si on faisait un peu de lexicologie, c'est intéressant de voir comment l'isolisme vient compléter les termes classiques désert, solitude, isolement, avec une progression. Le désert, c'est un paysage. La solitude qui est un sentiment. L'isolement qui est déjà une exclusion. Et l'isolisme est l'étape supplémentaire. Le terme se retrouve dans Aligné Valcourt. L'isolisme est complété par le taquinisme. Dans les 120 journées, le narrateur en emploie à propos de Durcet, le quatrième libertin de Céline, qui, pour dire les choses poliment, n'est pas le mieux doté physiologiquement. Et lorsqu'il assure la visite des dortoirs, le matin, une fois, il en sort tout triomphant. Et comme l'impuissance donne toujours un peu de cette sorte d'humeur qu'on appelle taquinisme en libertinage, ses visites furent étonnamment sévères. Rosette chez les filles et Zélamir chez les garçons en furent les victimes. Je n'ai pas le temps, mais l'occurrence mériterait beaucoup de questions. Le terme appartient-il vraiment au vocabulaire des bordels, ou à l'angle du libertinage ? J'en ai retrouvé qu'une seule autre occurrence, sous la plume de Nertia. On devinait que ça avait le Nertia. On le sait maintenant, d'après un volume avec son ex-libris. Le tachinisme, ça parle ailleurs de fureur lubrique. Le tachinisme, je crois que l'équivalent moderne, ça serait un mot qui apparaît au XIXe, ça c'est l'agressivité. Une espèce de rapport violent aux autres. Et je me demande si ce n'est pas l'ébauche de ce que les médecins et les psychiatres appelleront plus tard, le sédisme. Ni isolisme, ni tachinisme n'apparaissent dans des dissertations, mais dans des situations de récits. Et ce sont deux termes qui permettent de définir la réalité humaine telle que l'Oissal. On est à une époque où l'être sensible va chercher à se définir par des néologismes qui se multiplient, de sentimentale qui a fait fortune, la sentimentaire qui n'a pas fait fortune. Et ça crée en contrepoint les termes qui dénoncent tous les mirages de cette sentimentalité. On pourrait développer également avec safotisme, je crois que c'est la... Certains d'entre vous le savent peut-être mieux que moi, c'est une des seules occurrences qu'on trouve chez Sade. En revanche, putanisme est un terme classique qui a disparu ensuite, mais qui signifie prostitution. Michel Jarderet connaît le putanisme de Rome qui est un pamphlet contre la capitale pontificale. Néologisme également, mais euphorique, si on peut dire, lorsque Sade va donner un contenu concret à cet isolisme et à ce taquinisme. Par exemple, Saint-Fond raconte à Juliette comment il a réuni dans une même scène cruelle son père, sa fille et son ami Noirceuil. Le père finalement est assassiné et au terme de la jouissance, le scélérat s'écrit « J'étais couvert de malédictions, d'imprécations, je parécidais, j'incestais, j'assassinais, je prostituais, je sodomisais. » « Oh Juliette, Juliette, je n'ai jamais été si heureux dans ma vie. » Donc, une espèce de cri de triomphe qui répond aux malédictions en italique, comme souvent les termes du jargon libertin, cinq verbes et sur ces cinq, trois sont des néologismes sadiens. Tout se construit intransitivement et on a une accumulation de transgressions jusqu'à la saturation. Le néologisme me semble proclamer la toute puissance du libertin scélérat qui est totalement maître des mots comme des corps et qui impose son désir jusqu'à cette affirmation « Je n'ai jamais été si heureux dans ma vie. » L'usage de l'intransitif « J'assassinais », ce n'est pas « J'assassinais quelqu'un », « Je prostituais sa fille » n'est pas spécifique à cette page puisqu'il revient fréquemment sous la plume du romancier. quelques exemples dans l'épisode de Rodin. Rodin menace, il caresse, il baisse, il invective. Les victimes disparaissent. Il s'agit en fait de Rodin et d'instructeurs. C'est le pire dans notre sensibilité moderne. C'est une scène de pédophilie. Et le garçon devient un impersonnel. Tout l'intéresse. Tout se palpe. Avec une accélération aussi des gestes. Rodin menace, il caresse, il baisse, il invective. Comme si le moteur était le seul désir du liberté. Plus loin, interviennent deux servantes et on arrive à cette formule concernant toujours donc Rodin. Son agitation est extrême. Il hurle, il blasphème, il flagelle. Quelques lignes plus loin. Rodin est au nu. Il pourfend, déchire. On n'a pas besoin de savoir quelles sont les peaux qu'il déchire, les corps qu'il flagelle. Il ne s'agit que de l'acte lui-même. Dans les règlements du couvent de Sainte-Marie-des-Bois, on a également, ce qui est plus logique dans des règlements qui ont une forme d'abstraction, on a des prescriptions de gestes. Le directeur du jour doit contrôler les tortoires. Et cela devient, je cite, « il touche, il baisse, il examine ». Le terme exact, ce n'est pas directeur, c'est régent. Donc, attention au maniaque, mais qui s'exprime à travers ces verbes employés intransitivement, qui me semblent caractéristiques de ce taquinisme niant l'autre. Et le terme, même le verbe, « il touche », me paraît obsessionnel chez Sainte, est d'autant plus intéressant qu'on peut le replacer dans l'empirisme des Lumières. Vous savez que, dans cet empirisme, le tact tente à supplanter la vue. On a commencé par l'œuvre de Stéphane Thiel, dont je vous disais que c'était un peu une métaphore de notre exposition, mais c'est aussi une invention artistique, un geste artistique moderne correspondant à cet empirisme des Lumières, dont l'une des belles expressions, ce sera, ce n'est pas Madame Hobson qui dira le contraire, « La lettre sur les aveugles » d'Hydro. Le philosophe expérimental Tart, Tatton, le mathématicien aveugle d'Hydro ne croit qu'à ce qu'il touche, une espèce de saint Thomas du matérialisme, le médecin qui est revenu des systèmes palpes, le peintre manie des pigments, des couleurs, et on appelle ça sa touche, le musicien au XVIIIe ne joue pas des instruments, il touche un air, il touche le clercin, et le sentimentalisme détourne toucher en touchant, le toucher de l'émotion sentimentale. Sade se réapproprie le toucher dans son sens directement et brutalement physique. C'est une matérialité directe. Gernand, par exemple, est un grand toucheur. J'ai découvert que ce substantif existait et que Paul Bourget même distingue le tact de l'amant du toucher, du frôleur, du toucheur dans la physiologie de l'amour moderne. Eh bien, Gernand est un toucheur et dispose sa femme, Justine, et deux jeunes amants et ayant disposé ce quadrille, bien sûr dans une position sadienne, donc c'est un quadrille de cul, il se rapproche, il touche, il compare, il caresse. Et on revient à un verbe transitif lorsqu'il arrive à sa femme et il la tracasse, et la vexe d'une manière particulière. Donc il caresse à la cantonnale, si j'ose dire, et il tracasse précisément Madame de Gernand. Dans le passage où Rodin s'acharnait sur un de ses élèves, je n'ai pas cité tout le passage et je n'ai pas cité deux verbes touchants, dans un sens ou sentimental ou sadien, je ne sais pas. Les voiles se relèvent, tout se palpe indistinctement. Les voiles se relèvent, tout se palpe indistinctement. Qu'est-ce qui se passe ? Rodin déshabille, il nous fait déshabiller le garçon. Il le tripote. J'ai découvert que ce verbe prend, autrefois, on tripotait des objets commerciaux, on trafiquait. Et pour la première fois à l'époque de Sade, on tripote un corps. Dans la vie de Faubla, 1787. Et donc, Rodin tripote et le pronominable va déplacer le désir de Rodin au corps qui semble se déshabiller de lui-même et s'offrir à son bourreau qui l'exonère de toute responsabilité. Alors, cette forme verbale n'étonne pas lorsqu'il s'agit d'objets. Les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent et chez Sade, on a toute une série d'emplois de ce genre. Mais, même dans ce cas, la formule devient étonnante, parfois inquiétante. Lorsque Justine descend dans les caves de Roland, toutes les portes s'ouvrent et se ferment derrière elles. Dans un des contes, dont on a vu le manuscrit tout à l'heure, le narrateur explique, nous arrivâmes, nous entrâmes dans une assez belle antichambre où nous ne trouvâmes personne. Et de là, dans un salon qui se referma aussitôt sur nous comme s'il y eut quelqu'un de caché derrière la porte. Là, je crois, c'est typique de la formulation longue et explicite, mais lorsqu'on est dans la petite Justine ou la nouvelle Justine, les portes se referment sans qu'on ait besoin d'expliquer comme s'il y eut quelqu'un de caché. Par exemple, l'épisode de Bressac, les portes se ferment, tout ce barricade, des gardes-chasses interdisent l'entrée à tout le monde. Ou bien, un boudoir s'ouvre, quelques individus secondaires se joignent à nous. C'est le petit personnel assimilé à du mobilier. On trouve des formules que j'appellerais des pronominaux à valeur passive. On en trouve avançables chez d'autres romanciers. Par exemple, dans Thémy d'Or de Godard-de-Cours, les fenêtres se ferment, les rideaux se tirent, la porte est barrée et je commence à pratiquer ce que, dans de tels cas, telles précautions engagent à faire. On ne sait pas qui a fermé les fenêtres, qui a tiré les rideaux. On pourrait comme ça raconter le verrou de Fragonard. Le verrou se ferme, le lit s'ouvre et donc, les corps suivent le mouvement impulsé par les objets. Ce qui est le propre de ça, je crois, c'est d'appliquer ces pronominaux à propos des organes humains. Rosalie, la fille de Rodin, est soumise à une horrible vivisection. Quatre corps descendaient du plafond, on y attache les membres de Rosalie dans le plus grand écartellement possible. Etc. Rodin se saisit du scalpel, je cite, « Le bas-ventre s'ouvre. Rodin tout en foutant, taille, déchire, détache, dépose dans une assiette sous les yeux de son confrère et la matrice élimène et tout ce qui s'ensuit. » Et c'est vrai que quand on regarde les frontispices de toute une série de traités de médecine, il y a eu une belle exposition ici sur les traités de médecine, on a ces frontispices où on ne voit pas le médecin ni l'expérimentateur et où les ventres s'ouvrent réellement. Mais c'est une espèce d'abstraction du médecin qui tient à un discours de savoir. Et là, le discours de savoir est le prétexte, mais vous avez ce discours qui déraille lorsque celui qui prétend être un savant et faire une dissection taille à la rigueur, déchire, détache et dépose dans une assiette tout en foutant. Donc là, on a le complet renversement de l'objectivité du savant. Équivalent, je crois, dans la même série que le bas-ventre s'ouvre, une scène qui a lieu dans un hôpital de Fou près de Salernes, à Salernes même, près de Naples, et on a un vieillard qui est fustigé sans pitié et, citation, son cul, virgule, son vieux parchemin ridé, se baise, se lèche, sans cul. Comme nous sommes chez Martin Bonnemer, un tout petit commentaire sur son cul, virgule, son vieux parchemin ridé, et Sal, plusieurs fois, compare la peau du cul à du papier marvé ou du papier utilisé dans les pratiques d'écriture. Et je crois qu'en plus, c'est une image réaliste, même si je n'aime pas cet adjectif, quand on regarde une peau qui a été fustigée avec les restes de, les traces, le sang sous la peau. Deuxième, enfin, par rapport à ce que j'essaie de suivre, ces verbes pronominaux, on arrive à des formulations qui, quand même, pour nous, sont considérantes, son cul se baise. Donc c'est le libertin qui l'embrasse, puis qui le baise dans un autre sens, il se lèche, il s'encule, ce qui est quand même ahurissant, à moins de penser à ce fantasme qui, d'après les recherches sur les sites de rencontres, semble un fantasme d'auto-sodomie qui court dans la population masculine. Mais, j'ai bien cherché, je n'ai vraiment pas de fantasme de ce genre, mais, je suis, quand même, frappé par ce verbe. Et, m'interrogeant sur la diction sadienne, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe là. un autre usage du pronominal passif concerne la nature comme ensemble d'une réalité matérielle qui, elle aussi, est dotée d'initiatives et de mouvements. Lorsque Juliette et Clairville vont visiter la Durand, la sorcière, elles assistent à toute une série de phénomènes étranges et, en particulier, dans le jardin, une fosse s'ouvre tout d'un coup pour engoutir un cadavre. Là, le trou qu'annonçait la Durand s'ouvrit sous nos yeux sans qu'il nous fût possible de deviner par quelle magie. Et, dans la page suivante, on a une espèce de jugement dernier où les corps ressortent eux-mêmes. la Durand prend une boîte de sa poche, parsème le cimetière de la poudre contenue dans cette boîte et le terrain se bouleversant nous offre un sol hérissé de cadavres. Comme si la terre tout d'un coup rendait les corps. Si ces corps ont été les victimes de la Durand, des libertins, sont totalement exonérés de tout crime. Le seul exemple que j'ai pu trouver à rapprocher de ces textes est celui de Cazone dans Le diable amoureux où on a toute une série de pronominaux à valeur abstraite dans un contexte fantastique. Par exemple, celle qui va devenir le biond d'Etat est d'abord un chien puis un jeune page du ronde d'Ecto et il provoque des phénomènes incompréhensibles. la table et le buffet s'arrangent, se couvrent, se chargent de tous les apprêts de notre régal. Le héros est agi contre sa volonté, ma bouche seule s'ouvrait pour parler et manger. Une bouteille se vide et est remplacée par du meilleur. Le page se multiplie. et la scène érotique, bien sûr, dans le feu de la conversation, nos têtes se penchent, nos lèvres se rencontrent. Tous ces pronominaux servent à Cazor pour suggérer la présence du diable. Chez Sade, nous n'avons pas de diable sinon la noirceur de la nature et la noirceur du genre humain. Un verbe pourrait résumer tout cela qui est le verbe s'exécuter. Fréquemment, il apparaît, par exemple, au dénouement de la philosophie dans le boudoir, Dolman C. prévoit toute une série d'horreur contre la mer et la didastialie indique uniquement tout s'exécute. Donc, c'est la parole qui décrit et la réalité suit la parole. De même, la messe sacrilège à Saint-Pierre de Rome est rythmée par des pronominaux. La messe se disait, Juliette se raconte, mes désirs s'exécutaient avec la même célérité que ceux du souverain mentif. Le sacrifice s'achemable. Ou, chez le prince de Francaville, juste avant l'épisode de Salernes, le prince met en scène un massacre des innocents. Et tout le monde, les soldats, les mères, les enfants, tout est confondu. Un mouvement simultané s'exécute alors et les flagellants et les flagellistes heurtent, se poussent, se pressent. Et le libertin a la jouissance dans l'innocence totale d'une extériorité apparente. Etc. Et enfin, la nappe aussi, la cocagne, toute la mestrade sur laquelle est installé le spectacle s'effondre, 400 personnes sont écrasées, Juliette est avec la famille royale, entre dans un vu d'un balcon, entre dans le palais, les portes et les fenêtres se fermèrent et la plus délicieuse de toutes les scènes de lubricité s'exécuta. S'exécuta. Je crois que... Et vous avez ces renversements finaux comme tout à l'heure, le plus bonheur possible ou la plus délicieuse de toutes les scènes de lubricité. Je crois que... Enfin, je soumets aux lecteurs de Sade que vous êtes ce qui me paraît être un détrait de la diction sadienne. Et pour finir, je risquerai même une hypothèse. Est-ce que les lecteurs de Sade à la fin du XIXe siècle n'ont pas été sensibles à cette caractéristique ? Vous savez que Flaubert, Guissemance, mais aussi Daudet, Lottie sont des grands lecteurs de Sade. Or, on a... Souvent, les stylisticiens ont remarqué ce qu'ils ont appelé un animisme qui fait agir les objets. Exemple. Madame Bovary, vous connaissez. Cependant, les quatre banquettes se garnissaient, la voiture roulait, les pommiers à la fille se succédaient et la route allait continuellement se rétrécissant vers l'horizon. Donc là, c'est le paysage qui agit. Ou bien, encore plus frappant, chez Daudet, le théâtre s'entourait d'un cordon de gaz. On est passé, je crois, des automates de Vaucanson à l'époque de Sade aux fabriques et aux usines et peut-être de ce que j'appellerais un humanisme paradoxal de Sade qui rêve encore d'un pouvoir humain sous l'espèce du libertin à l'inhumanisme foncier des romanciers et moderne. En tout cas, je crois que la diction de Sade nous dit beaucoup. Je vous remercie. Un très grand merci, Michel, pour cette conférence. Est-ce que tu es d'accord ? Si, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions... Si le calendrier, comment le... l'horaire, je le vois, permet cette transgression radicale du temps ? Oui, je vois bien. C'était tout à fait passionnant. Et en particulier, le centre de ton propos sur ces pronominaux à valeur passive. C'est une chose qu'à avoir fait chez ça. Et en t'écoutant, je me disais est-ce qu'il n'y a pas à la fois... Bon, il faudrait en faire un détail, voir ceux qui ont qui entrent vraiment dans cette catégorie et ceux qui sont... Mais il y a évidemment un monde du machinique qui passe à travers ce choix. Et alors, ce qui est un peu curieux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait que le passif, du coup, en est l'idée ? C'est-à-dire que... Oui. C'est ça qui est... Parce qu'on comprend très bien les... Enfin, on peut... Il y a une inversion du passif et d'actif. C'est ça. Mais que du coup, le passif, qui quand même n'est pas indifférent à Sade, ne s'exprime plus au passif. Oui, mais alors, pour reprendre la formule que j'ai commentée en me mettant en scène, il se baise, il s'enculle, c'est quand même ahurissant comme formulation où on ne sait plus du tout qui est actif et qui est passif, là. En privé, je pourrais montrer une anecdote. C'est sur le fantasme que tu as. Ah oui, de l'autosodomie. Une blague très honnête et paysanne qui déjà met en scène ce fantasme. Ah oui. Ce sera pour tout à l'heure. D'accord, d'accord. C'est un plaisir que m'est. Marc. Oui, donc, pour remondir sur la question de Philippe, je crois que c'est passionnant notre approche parce que, en réalité, d'une manière générale, la question, disons, plus large que les grammaires et la question de la diathèse, au-delà de la question de la voix, c'est-à-dire la participation d'un sujet à l'action. En français, elle connaît des exploitations diverses et qui, justement, en traduction, sont compliquées. Il y a, bon, évidemment, le passage de l'actif au passif. Et ce que vous avez montré, c'est qu'en réalité, dans les cas de pronominalisation, on a ce que Tenière, le Pramé-Natanière, appellerait des diathèses mixtes qui sont très compliquées, qui sont des diathèses, comme lui dit, semi-actives, semi-passives. Ah oui, c'est ça. Semi-actives, semi-passives. Et Tenière prend des exemples qui sont moins radicaux que les vôtres. Que ça, mais qui sont pas moins porteurs d'interrogation. Par exemple, il dit, dans la diathèse semi-passive ou semi-active, ils se laissent embrasser, ils se laissent séduire. Tout locuteur français perçoit que c'est un actif, en fait. C'est-à-dire, il se laisse embrasser ou il se laisse séduire. C'est bien sûr une diathèse qui est passive parce que le sujet est pris par l'autre, mais où, comme dit Tenière de manière malhabile, parce que ça implique une philosophie de l'action, ça veut dire que le sujet est actif dans sa réceptivité même. Il accepte ? Il accepte ça. Et en fait, je crois que ce qu'il y a dans une désharmonique de votre exposé Riche, c'est la question de l'acquiescement, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet, dans la diathèse passive, il acquiesce d'une certaine manière. Et moi, ça m'était venu, Daniela Hedda et le contre-venir à part, en italien, on ne peut pas traduire la phrase « il s'est fait renverser par une voiture » par « c'est fat au robecha ». Pourquoi ? Parce que « se faire » en italien, c'est une diathèse purement active. Donc si tu dis « il s'est fait renverser », ça veut dire qu'il l'a voulu. Et je trouvais que, du point de vue à la fois de la grammaire de l'histoire et de la philosophème, comme je l'avais dit, la question du sensualisme, la passivité, l'activité, etc., ce que vous disiez ouvrait vraiment entièrement un grand nombre de questions. je ne sais pas si nos traducteurs allemands, comment vous avez traduit des phrases de ce genre ? Puisque là, Martin donne son expérience au traducteur d'italien. Il y a beaucoup de situations où on doit traduire la forme réflexive, la diathèse, avec le pronombre réflexive, qui a test passif. C'est clair ? Moi, je ne connais pas les détails. En espagnol, c'est très commun aussi. Et en allemand, ça passe. C'est un passif qui s'exprime par réflexive. Et en allemand, on peut le souligner. Est-ce que le lecteur germanophone peut avoir le même effet de sidération que nous devant le cul se baisse, se lèche, s'encule ? Ça c'est aussi la question si c'est réciproque ou réflexive, non ? Oui. Ce problème, on a aussi en allemand. Si c'est entre les deux ou c'est le sujet qu'on a dit ce qui se lèche, une autosodonisation et tout ça, ça c'est l'implant de la construction. Il y a tout un problème entre l'actif et le passif qui sont là et ça sort par un ajustable tout à l'heure. Dans la lettre sur les alphars et tout à la fin quand il, d'une façon qui paraît mécanique, Diderot enlève plus en plus la coordination en présence et à la fin il imagine un être dans les sens en contradiction totale et à ce moment-là la relation entre passif et actif part. c'est donc une chose qui pourrait être très perturbée. la difficulté dans ces enquêtes où les linguistes vous citez de la façon théorique mais les historiens de la langue je n'ai pas trouvé les éléments que je cherchais et c'est difficile de définir une diction salienne qui serait propre à ça. parce qu'on a une phrase de Godard de Cour une phrase de Cazotte où il y a des éléments qui sont en place mais où philosophiquement Diderot qu'il connaît sûrement sur les aveugles et où s'opère le coup de force de Sam j'ai l'impression qu'il à la fois on a la négation de l'individu les illusions de l'individu qui est un pur en matière et en même temps le libertin est le maître du jeu. Donc d'un côté il y a négation l'homme ne peut être que passif agit par ses passions agit par ses organes mais le libertin réassume le fait d'être passif dans une surenchère active. C'est ça la situation je crois. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intériorité. Oui. le ventre et la ventre s'ouvre c'est terrible d'autres peut-être qu'on pourrait aussi mettre ses visages en relation avec le fantasme chez ça le libertin veut être à la fois l'amant et la maîtresse ça permet plusieurs fois et c'est aussi la passivité et l'activité coïncide c'est qu'on le trouve au niveau grammatical aussi. Oui le libertin qui veut le même jour être marié être marié à une femme en tant qu'homme et marier à un homme en tant que femme c'est par exemple et du coup on peut mettre dans la même catégorie aussi les accumulations de verbes on a noté déjà souvent cette passion des 120 journées où un homme fait un enfant à sa fille puis baise l'enfant et alors bon il y a au moins deux ou trois générations donc il faut attendre 14, 15 ans quand même donc 30 ans et tout se passe en un seul moment donc ce jeu le temps n'existe plus de même que l'opposition de l'actif et du passif disparaît les bouches vont s'ouvrir on va enlever justement après cette déliste d'éxion on va peut-être passer à d'autres plaisirs de bouche et c'est donc un buffet qui nous apprendra c'est une bénédiction merci on remercie encore une fois merci à vous merci à vous